Bonjour à tous, aujourd'hui on va avoir une nouvelle version du Moloss Clone parce que vous adorez le deck, c'est le feu le clone et pour vous le présenter, quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois sur le channel, un gros welcome à FLRZouk Moi c'est FLRZouk du coup, je fais partie de la team Psycho et de la team Bretagne pour le tournoi des régions Top, et tu es un gros joueur de Moloss Clone Ouais c'est ça, je le joue depuis le début en fait, dès que le clone est sorti, je l'ai joué avec le Moloss Ok, donc toi tu connais bien les mécaniques Bah ça a un peu changé en fait Oui justement, j'allais justement commencer par ça, c'est marrant que tu dises ça Qu'est-ce que tu penses du, entre guillemets, nouveau, parce que ça fait 3 mois, clone, par rapport à l'ancien ? Bah en fait avant le clonage, il clonait par le... Par le côté, ouais Ouais par le côté, du coup on pouvait brain les TDE en fait Quand tu clonais, le Moloss il se décalait Et la TDE prenait le focus du Moloss cloné quoi Du coup tu pouvais le brain et ça faisait comme un zap en fait, ça la risait Ah ! C'est surtout ça qui change Ok, là t'étais triste du coup Ouais ouais voilà mais ils ont augmenté sans rayon donc ça va Yes, top Bah écoute je te propose qu'on parte sur les replays et puis tu nous expliques un peu cette variante du Moloss Clone Ok Déjà c'est du ladder pour resituer, c'est du ladder en top 5000 ladder Alors déjà qu'est-ce que, pourquoi cette version là tiens d'ailleurs ? Pourquoi boule de feu zap par exemple ? Bah je trouve ça va bien avec le Moloss en fait Bah le zap déjà c'est pour la TDE vu que j'ai pas à te foudre ou quoi Donc faut un truc pour resituer de la TDE minimum Et une BDF pour tuer les mosquetaire ou alors approcher les bourreaux Quand ils sont derrière la tour par exemple, on peut approcher le bourreau pour que par exemple le bébé dragon puisse le tuer Je vois, je vois Et là du coup il t'a lancé direct un plage golem Ça va quand même te faire quelques dégâts ici avec les bats ? Euh non, non ça va je crois Ouais t'as le zap, t'as le zap, c'est vrai que t'as le zap Mais là ouais, là je vais pas très bien jouer parce que Ah une charnel va tomber ouais 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 Et la méga va mourir aussi Ah la galère, tu as pris toutes les petites interactions là Ouais j'ai mal joué là Et du coup le gang de gobelins tu l'utilises principalement défensivement j'imagine ? Ouais bah en fait c'est mon seul truc terrestre et avant j'avais le J'avais l'armée de squelettes mais elle faisait trop zap Ouais Contre les cochons par exemple Et du coup le gang il est un peu mieux je pense C'est parce qu'il est free to play friendly que tu joues le gang ? Euh comment ça, j'ai pas compris Est-ce que c'est parce que c'est une carte qui a été facile à monter parce qu'elle est commune ? Ah oui 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 Euh... Par rapport aux gardes par exemple ? Ouais c'est vrai je l'ai eu avant le... Le gang avant l'armée ouais Ouais C'est pour ça que je l'ai joué Mais j'ai l'armée et les gardes aussi de maxer C'est vraiment le gang le mieux Ok Pas de boule de neige alors ? C'est pour les TDE hein le zap ? Oui Le clone en général tu vas l'utiliser vraiment que sur des gros push ou tu l'utilises aussi pas mal d'agentiment ou pas ? Je suis contre un golem je peux l'utiliser en défense contre golem et mollusse Ouais ? Tu mets un mollusse devant je mets les troupes derrière et je clone tout et ça... Ouais ça déforme bien ouais Ouais voilà Ça peut vraiment être badass hein le clone c'est une carte qui... Ouais bah là par exemple ouais ça... Là par exemple effectivement tu mets déjà une grosse pression Après la tornade qui est un très très bon contre au clone Ouais Bah ouais après ça va il y a quand même des decks tornade, poison que j'arrive à gérer Mais c'est vrai que c'est assez dur Ouais si il y a tornade, poison, boule de neige c'est euh... Bah ouais ça peut paraître bizarre mais le deck cimetière, poison, tornade Bah je le bats à chaque fois en fait Ah ouais ? Ouais Ok C'est moi sur la version classique du molluscon là où j'ai le plus de mal C'est les versions avec mousquetaires, golem de glace, boule de neige, poison et euh... Et fournaise Des fois j'hésite pas à mettre des molluscon au pont Ah ouais d'accord Ouais T'es agressif On est parti sur la seconde ? Ouais vas-y 3, 2, 1, go Y'a quoi comme matchup que tu trouves bon avec ce deck ? Euh bah le molluscon ballon Ouais J'arrive bien à le gérer Euh... le golem ça va Sinon tout ce qui est 3 mousquetaires J'ai... ouais j'ai vraiment du mal Même le golem sans gros sort avec juste tornade, fuite barbare tu le gères bien ? Ouais ouais ça va D'accord Bah j'ai le dragon de l'enfer en fait Ouais ouais c'est vrai c'est vrai ouais Et puis quand il joue foudre bah je... souvent je clone le dragon de l'enfer et pas de problème Ah ouais t'es parti direct en molluscon là t'as pas le temps Ouais voilà Mais c'est pas mal hein c'est un bon play hein je pense hein Ouais ouais Là tu choisis de poser un gang au milieu tu choisis quoi ? Ouais ouais c'est vrai Pendant ce temps là effectivement ta molluscon a mis quelques dégâts sur la tour T'as également les roquets qui tapent Mais là 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 Oh ! Elle va tomber là Ah oui mais il a rien pour le gérer Ouais j'ai de la chance il a pas de poison Parce que juste avant je suis tombé sur des recrues avec poison Mais j'ai bien fait d'essayer A force de jouer un petit peu molluscon J'ai remarqué que c'est aussi un deck Sur lequel il faut pas forcément hésiter Ouais à faire des gros push rapidement Et souvent en x1 tu peux tomber une tour en fait Ouais ouais c'est ça Alors que des archétypes lourds comme le golem Si tu fais des gros push en x1 généralement ça se passe pas bien tu vois C'est marrant c'est pas la même philosophie Là faut être sûr des decks des cartes que t'as dans le cycle après quoi Parce que si tu poses un molluscon mais que t'as que des sorts après c'est pas... Ouais ouais c'est clair Là ta boule de feu tu la gardes pour plus tard Tu fais jamais de grattage boule de feu avec... Non non Je la garde pour la fin Tu vas pas lâcher un petit dragon infernal sur la machine volante ça ? Non non je préfère défendre Bah il va me gratter un peu je crois Ok Ouais Parce que la machine volante mine de rien elle t'a quand même euh... Enfin elle deny le push quoi Ouais ouais mais ça va les rocker il la tue presque Est-ce que tu trouves que molluscon c'est une unité qui est bien équilibrée ? Bah avec BDF Zap ouais je pense Contre les... Ah non non le molluscon Ouais est-ce que l'unité en soit tu trouves que c'est euh... Ah oui le molluscon lui-même Euh... Une carte que tu trouves forte euh... Un peu en dessous un peu au dessus Bah c'est une carte aérienne donc c'est bien mais elle... Elle tape pas le solde quoi C'est un... C'est vraiment un tank donc euh... Faut vraiment l'utiliser euh... Avec autre chose quoi Ouais c'est... Bon ça va ouais si si elle est assez équilibrée quand même dans la meta Ok Elle a été plus forte mais elle a été bien moins bonne aussi La carte comme ça euh... Est-ce qu'il y a des moments où tu fais aussi des clones sur le gang de Goblin ? Euh ouais 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 Quand on parle le gars il joue... Sa bûche et je sais qu'il a que ça Bah je mets un molluscon et puis gang en dessous quoi Et je clone tout Par exemple ouais tu fais ça dans le pocket genre molluscon, gang, clone ? Ouais voilà ouais ça arrive Ouais Alors tu es contre Sorcier Qui joue justement du molluscon, tu en parlais tout à l'heure Ouais voilà Ouais bah là j'ai vraiment un bon matchup là Alors tu l'apportes comment ce matchup ? Bah... Bah déjà là je tic ma méga c'est la... C'est la moins chère mais après euh... J'essaye de mettre des molluscon quand il molluscon Et comme ça après je le tue Et euh... Quand il met molluscon ballon je mets dragon d'enfer et je bdf tout quoi Bah on va voir juste après là C'est un matchup ouais si si il est vraiment bon Ah déjà le clone de l'AMG il t'a permis de tomber rapidement la molluscon Tu vas zapper là ou pas ? Ouais si si je vais zapper Ah oui ok Ouais parce que molluscon ballon ça peut aller vite et si tu peux éviter de me faire trop gratter Ouais je comprends ouais Donc là il va repartir avant toi en molluscon Du coup ? Ouais Après c'est bien t'as boule de feu aussi sur cette version là donc même les barbares Ouais voilà Bah on verra tout à l'heure comment je vais détruire son poche molluscon ballon rien qu'un dragon d'enfer et une bdf c'est... Quand c'est comme ça tu sais qu'il va mettre le ballon donc tu poses pas molluscon ou tu poses quand même ? Si si je le pose parce qu'il met les gargouilles et... Ouais d'accord Il aurait mis les gargouilles et... Ouais ouais je vois Bon là il va mettre deux coups mais c'est après qu'on verra qu'on verra que le dragon de l'enfer bdf il défend bien quand même Ouais mais là il a bien joué parce qu'il l'a mis sur le côté du coup je peux pas bdf roquer et en même temps reculer le ballon Oui 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 bien sûr tout à fait Et du coup t'as quand même pris cher sur le premier poche Après toi t'es encore mieux en x2 qu'en x1 sur ce match-up non ? Ouais ouais en x2 ouais j'ai vraiment l'avantage en x2 Parce qu'un poche mollus ballon faut quand même pas mal d'élixir pour l'arrêter Ouais ouais clairement Alors et puis lui il a pas vraiment de moyen d'aller chercher ton clone quoi Et c'est là vraiment que là il va mal jouer Ouais S'il aurait pas dû forcer là sur la gauche C'est là où toi tu vas def justement avec ton... Ouais je défends pour quasiment rien Et puis là tu prends large la tour Et il va mettre aucun coup Parfait le D2 parfait Nickel Ah carrément et là tu te remets bien parce qu'en plus t'as encore tes unités qui survivent Ouais voilà Là je peux repartir en mollus Quand c'est comme ça tu pars à gauche en mollus Ouais ok parfait Faut avec Mandek faut surtout euh... Faut surtout essayer de défendre et garder ses troupes en vie pour pouvoir repartir en push Ouais en contre attaque hein Ouais voilà Ouais puis là le ballon il va être gratuit hein Ouais Le ballon il va tomber tout seul Et la tour il restera à 60 et côté Il pourra même pas le finir Ah et puis je sais que c'est compliqué pour lui hein Là il a son zap mais il peut pas gérer la mollusse ni rien Enfin il est en galère quoi Bon là il a rasquit Il a rasquit Ouais ouais Mais je comprends en même temps Il savait que c'était perdu Il s'est fait bon allez Fuck Bon il aurait pu prendre la couronne pour le Le pass de Royal mais bon Ah il l'a pas l'air Il l'a pas Il a son pseudor en rouge On est parti sur un tout petit peu de live Comme ça on voit également quel est ton process de réflexion en live Ouais ouais En premier mois Ok Peut-être la version Prince Prince Lockbait On se bat trop Ok Il faut vraiment que tu avances Il joue peut-être un mineur et Ouais ouais C'est possible Alors fripons Donc sûrement effectivement une version Lockbait Ouais Après en contre c'est embêtant T'as pas de Ah si je peux def comme ça C'est pas bien C'est le deck Prince je crois Euh Bah de base j'aurais pensé que oui Je pense que oui mais Ouais j'ai pas vraiment le matchup contre ce deck Mais j'arrive à le pas de temps en temps Bah le truc c'est qu'il a boule de neige déjà boule de neige Ca le compte quand même plutôt bien Ok Parfait Vous avez absolument autant d'élixir Ah bah avec ce deck faut vraiment Ouais en x2 Contre ce deck faut vraiment Temporiser Ouais voilà Et là Ah l'AMG tu aurais pas voulu la garder pour moi J'ai pas eu le temps de cycler Ouais J'ai pas eu le temps de cycler pour le gang Bien joué à lui hein Non logiquement il a pas de TDE donc ça va Non 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 il a pas TDE La dernière carte c'est boucle de feu hein je pense Normalement Ouais je pense plus à une roquette moi Ah c'est possible C'est possible T'as raison Ok T'façon t'es obligé de défendre là t'as C'est pas toi qui peut poser le jeu hein Ouais ouais si je pose un molos il part en prince l'autre côté Et Ouais c'est clair Bah d'ailleurs revoit la prince Je suis obligé de Mega zap Ouais Oh la vache C'est compliqué hein Il avait bien joué hein Sa boule de neige était bien C'est vraiment fort boule de neige Ok ça allait forcer un gang ça c'est bon pour moi Ouais En plus tu vas pour les clients de bébé dragon la princesse aussi Ouais t'as de chance ça boule de neige en main du coup là il l'a récupéré Non là j'ai mis le dragon de l'enfer plus vers la gauche pour pas que la princesse prenne le bloc du molos Et en plus du coup t'as réussi à sauver la roquette et là tu vas peut-être potentiellement prendre la tour Oh non ça suffira pas 25 secondes ça va être chaud Ça va être chaud patate Faut pas qu'il voit il faut qu'il faut qu'il me finisse à votre soeur ça m'arrangerait Ouais ça serait bien qu'il m'a dit 6 délixir pour finir Ouais non je peux pas Ah si je peux plus défendre C'est pas grave Allez prends le tour Ça va être chaud hein Non ça passe Ça passe WOUH Ok Bon maintenant il faudra faire gaffe aux fripons fûs hein Les fripons pocket fûs Ouais je suis plutôt habitué à le perso matchup donc en deux coups round je suis pas très Bah arrête il faudra faire gaffe aux princes fûs en fait Prince fûs et fripons fûs C'est ça qui va être galère En gros quand tu vas t'envoyer un fûs à quasiment tous les coups il va te pète un truc dans le laisse Bon il les a plus donc t'es tranquille Tu vas remettre ton gang Le dart tu fais de la value hein Ok Bon Romain il a récupéré sa roquette hein il a récupéré son prince Ouais donc là faut que j'évite de mettre des Ah ok Faut que j'évite de mettre des troupes derrière la tour euh A gauche Il peut me faire de la value sur ses roquettes Ouais ouais c'est ça il peut roquette value tout à fait Je pense que tu peux mollusse à gauche Ah ok tu peux arrêter Oh oui ça l'a pas mal pas mal Nickel en plus il a pas la princesse hein C'est ça c'est pour ça que je te disais ça aussi à gauche Pour la battre Ouais 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 Let's go Ouais c'est vraiment ouais c'est Le clone ouais c'est vrai qu'il est pas mal pour éviter les roquettes maintenant Ouais c'est vrai que du coup ça décale les troupes Ça l'avance ouais 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 Nice C'est marrant hein de faire les déplacements comme ça au dernier moment Ouais bah avant je jouais sur Je jouais souvent sur le déplacement du Du mollusse avec l'ancien clone Ouais Et là ça va on peut le faire aussi avec les soeurs mais Je préférais quand même avant Ouais je comprends hein On est reparti ? Ouais ouais vas-y Bah du coup j'ai fait 5006 Mais quel pro C'est quoi ton record ? Euh Avec ce deck Presque 6800 je crois Mais j'ai fait 6800 avec un autre mollusse Ok Mollusse mineur Le clone classique avec bûcheron ou barbare ? Bah non non j'ai pas le bûcheron Enfin je peux pas le jouer en la d'ailleurs C'est un deck Mollusse mineur Euh Barbare Toujours clone ? Euh non Ok Un vrai mollusse quoi Ouais voilà Ok de nouveau tu lockbait Voyons voir la version qu'il va jouer Sûrement une TDE Voilà TDE qui est posé Moi je clone juste pour pas que ça prenne la méga Ça va prendre les roquets normalement Ouais voilà Du coup la méga elle reste en vie Elle pourra taper Euh Et le fût euh Je m'en fous il fait pas assez de dégâts pour euh Voilà C'était quoi ce plage ? Oh 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 Ok Ouais non mais avec ce deck faut pas hésiter à À prendre des dégâts pour pouvoir mieux attaquer Ah ouais ? Si quelqu'un fûche c'est très bien qu'il me prendra pas la tour donc euh Non mais il était pas prêt le pauvre il avait une T2 il a quand même perdu la tour quoi Ouais ouais bah c'est grâce au clone là C'est ouf T'as MG cloner elle a fait tellement mal En plus c'est une carte tu dois facilement les changer non les gens ils en rechargent pas trop les clones Depuis la mise à jour un peu plus mais ça va Bon de toute façon je vois je l'ai max depuis déjà pas mal de temps Ouais tu m'étonne Tu défends le gang là ? Non ok Non je défends quoi C'est vrai ? Moi j'ai plus pris ça de cette truc mais non C'était pas ouf hein je pense mais Ouais Je vais pas forcer plus parce que bon Je vais pas non plus me Ouais Mettre mal en élixir Mais j'ai quand même bien gratter Après effectivement c'est plus des decks sur lesquels tu vas aller chercher une deuxième tour que de défendre une tour Moleskone non ? Bah défendre une tour avec un Contre un lockbait sachant que j'ai que le zap C'est pas un zap gratter à chaque fois donc Mais j'ai l'impression que c'est le cas sur beaucoup de matchs Pas que le lockbait voilà Ou... Ouais ouais Parce que si t'as pas forcément beaucoup d'options au sol etc Enfin c'est vraiment offensif et... Là je vais pouvoir partir en molas normalement Top Ouais super les princesses font le map hein tu peux Ok Il y a le kiriku chevalier Ouais Là il a bien joué par contre Ouais carrément Le gang faut jamais le mettre au milieu contre ce... Ouais contre une bûche Ouais voilà C'est sûr Bon logiquement il a une roquette mais... Normalement lui il joue roquette ouais c'est 100% sûr Non je vais éviter de mettre mes troupes trop derrière ma tour Ouais voilà Il pourra pas l'avoir là Super Allez c'est ton moment Ah le zap qui fait du bien hein Nice Il a quand même bien joué Carrément je trouve aussi il s'est bien rattrapé Ohlala Mais non non Ah non j'ai gagné Mais t'étais au dessus hein On va pas se mentir Ouais bref c'était un vol si je la perdais Nice Incroyable Bah gg La toute puissance du molas clone Ou du coup ouais Ouais top 2500 Ouais ça va Pour un début de saison c'est pas mal C'est cool hein ça fait plaisir Bah bravo et toi Bah ouais merci Bah ouais c'est impressionnant Ça se sent quand même que t'as de la bonne maîtrise sur le clone Tu sais quand l'utiliser Comment Les interactions C'est ça qui est vraiment super intéressant je trouve ici Ouais ça doit faire deux ans et demi que je joue Auprès Ouais bah ce deck Ça se sent que tu veux J'ai juste changé l'armée par le gang E Et effectivement hein hein Les attaques sont pas forcément faciles à défendre Parce que l'infernal des fois il met du temps un petit peu à taper Si un peu de sois arme c'est un peu de galère Il y a un autre match qui est très dur c'est le bourreau tornade Parce que j'ai pas de mineur pour aller chercher Ouais Et ouais souvent il a une roquette Et une tornade quoi c'est vraiment dur Genre en plus si c'est Viper qui le joue Ouais non mais là non je peux pas gagner Non ça m'arrive de les battre en fait je Je mets la BDF sur le bourreau et le bourreau il avance Mais oui je vois tu utilises la boule de feu pour rapprocher la troupe pour avoir une chance de la tuer Sinon il te clean tout ton push Ouais c'est ça Et contre les sorciers aussi non ? Les sorciers ça va je peux les BDF ça Ouais c'est vrai Ouais c'est vraiment le bourreau c'est Depuis le début que je joue ce deck c'est un vrai counter Ouais tu m'étonnes tu m'étonnes Bon en tout cas merci beaucoup pour la présentation de ton deck Pour tes explications Pas de rien Est-ce que tu aurais un dernier truc qui te viendrait à l'esprit Que tu voudrais partager par rapport au mollusk clone Donc pas forcément ce deck là mais je sais pas sur le mollusk clone Ben faut pas hésiter à se faire prendre des dégâts Ouais Faut pas hésiter à limite perdre une tour pour mieux attaquer après Parce que c'est vraiment dur à défendre un mollusk clone A part si le gars bon il a bourreau ou tornade ou poison quoi Là c'est vraiment dur Mais sinon faut pas hésiter à perdre un peu de dégâts Alors moi j'ai une question Je trouve que c'est un deck Alors justement toi qui est un expert dessus Qui a des hard counter C'est à dire que tu vois t'as des decks qui ont pas réellement de hard counter Qui ont des counter mais pas de hard counter Je suis d'accord Ouais Il y a le Steve Pumbridge Prince voleuse Celui là je peux pas gagner Parce que j'ai que le gang au sol Et lui il a voleuse Prince il a vraiment trop de choses Sinon c'est les 3 mousquetaires aussi C'est très dur à gérer Même si j'ai BDF Zap Heureusement d'ailleurs Genre la version Ouais vas-y Souvent les gens jouent bélier contre Et j'ai que le gang quoi au sol Des fois ils ont voleuse, bélier, c'est vraiment dur Et du coup je pense que si vous testez ce deck à la maison Il faut accepter que de temps en temps Il peut y avoir un match qui va vraiment être particulièrement très compliqué À l'emporter et ça arrive, c'est ok Ouais mais la moindre erreur c'est qu'il peut le payer cash Ça va vite un clonage Ouais je suis d'accord, tout à fait Bah super, bah merci beaucoup J'espère que vous avez passé un bon moment Et du coup si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Et je vous souhaite une excellente journée Il faut aller